Des policiers cagoulés devant la résidence de l'ex-ministre de la Défense, Edgar Alain Mbengor, en pleine perquisition. En présence du procureur près du tribunal criminel spécial, sa somptueuse villa au quartier Couette à Yaoundé passe au pays fin par les fins limiers de la police judiciaire. La rue barrée, aucun accès n'est autorisé. Tous les véhicules sont fouillés avant de faire demi-tour. Nous tournons ces images, exclusives, en caméra cachée. Selon les informations recueillies sur place, cette opération vise à rassembler toutes les preuves susceptibles de faire avancer l'enquête. Surtout que ces derniers temps, la presse camerounaise annonçait une richesse immense dans cette résidence. 16h23, cette caméra noire se voit refuser l'accès. Selon notre source, elle appartient à un certain Richard, ici en Pôle-Vert-Citron, neveu d'Edgar Alain Mbengor. Selon l'entourage, c'est lui qui avait mis dans une cage à chien un journaliste du quotidien le jour, jour que son oncle est sorti du gouvernement. Dans le quartier, il est craint pour sa violence. Et quelques minutes plus tard... L'homme à tout faire d'Edgar Alain Mbengor se met à l'oeuvre. Avec ses complices, ils agressent violemment sans raison aucune l'équipe des reportés de Vision 4. Muni de ce gros caillou et d'une clé à roue, il promet la mort à Ambroise Arrono. Lequel reporter s'en sort avec une blessure grave sur la tête. Parmi ses complices, ce monsieur en rouge se présentant comme un maire et cet autre en veste noire, se dit avocat. Dans la foulée, le neveu d'Alain Mbengor prendra la fuite. Au moment où nous quittons les lieux, la perquisition est toujours en cours en présence d'Edgar Alain Mbengor. Cette villa est tellement immense qu'on fit notre source. Après sa résidence, ce sera le tour de la société de location des véhicules de sa femme, dénommée Limousine Prestige, d'être perquisitionnée. Une fin tragique qui s'annonce pour celui qui aura été pendant 20 ans l'un des hommes les plus puissants au Cameroun.